Eh bien bienvenue à tous, Ariel, bon courage pour ce premier cours, t'es notre cobaye de tout ce projet. Donc juste que vous sachiez, on est en train de mettre en place un système de centre communautaire virtuel avec des journées complètes qui vont s'organiser, avec le matin le petit-déj du Grand Ramain au Café de la Paix qui va faire un petit truc tous les matins chez lui à la maison avec une ambiance un peu plus sympa du petit-déj à 9h, de 9h à 10h. Après il y a les gars du Colel qui prennent le relais. Nous, on va faire l'émission de radio de communique avec Dan, Thierry et Patrick Cohen et moi tous les jours à 13h pour vous donner des nouvelles. Et puis il y a encore 2-3 trucs qui sont en train de s'ajouter l'après-midi. J'ai demandé à Tamar Schwartz et à Madame Javène de faire chacun un petit choueur. Et puis il y a le Rasmala qui devra faire aussi quelque chose. Et puis après dans la soirée, il y a aussi les ados qui auront un créneau pour eux. Et puis Mendy Samama qui fait un truc beaucoup plus tard, vers 22h30, 23h. Et puis je crois que je n'ai oublié personne. On va vous faire une communication globale là-dessus à partir de ce soir et demain. Voilà, bonne soirée à tous et je vous laisse avec Ariel. Bonsoir à tous. Celui que vous venez d'entendre, c'est Olivier. Beaucoup d'entre vous le connaissent certainement. Olivier Samuel, j'en profite pour le remercier. Il se donne un mal de fou avec le sourire tout le temps, à tout moment. Il n'a pas arrêté malheureusement depuis le début de cette crise. Je ne sais pas combien d'heures il dort pour que, voilà, là comme fonctionne. Ce que vous voyez là, ce n'est qu'un exemple. Il est sur tous les fronts et malheureusement parfois des fronts qui ne sont vraiment pas amusants. Alors là, on est très heureux d'essayer de vous proposer un peu d'études de Torah. On essaye d'en donner beaucoup plus par la suite. On ne peut pas vivre sans Torah, on ne peut pas vivre sans étudier. On a besoin de ça. Voilà, donc le CIBR va vraiment faire de son mieux pour essayer de vous proposer ce l'immoude-là. On va faire un essai ce soir. J'espère que ça va bien marcher. Ce sera la première leçon, c'est-à-dire que ce sera en plusieurs fois. On va étudier un sujet qui est malheureusement d'actualité dans une certaine mesure, mais je vais tout de suite apporter des restrictions à ce que je viens de dire. C'est important. D'actualité parce qu'il s'agit d'épidémies. Et malheureusement, les épidémies, on a cru qu'on ne savait plus ce que c'était. On avait oublié, on croyait que ça faisait partie de notre passé. On pensait que notre système de santé était à même de nous sauver de tous les malheurs, que la science était dans notre esprit plus forte que tout. Et puis voilà, ça nous rattrape et ça fait très, très, très mal. Dans l'histoire, toutes les générations passées ont vécu avec des épidémies et malheureusement ont été parfois décimées par des épidémies très graves. Je n'ai pas dit que ça fait partie de leur quotidien, mais ça faisait partie des dangers. La Bible en particulier, mais c'est vrai dans toutes les traditions, rappelle souvent ce fléau-là comme un danger possible qui peut arriver à chaque instant et qui malheureusement s'est abattu plusieurs fois sur l'histoire. On est en train à peine malheureusement de redécouvrir cela et on espère que très bientôt, on y échappe avec l'aide de Dieu. J'ai choisi un thème qui est celui d'une épidémie qui se trouve à la fin du livre de Samuel. Tout à la fin, c'est vraiment le dernier chapitre. C'est un sujet qu'on va étudier dans les mots en essayant d'être attentif à ce qui est écrit. C'est un sujet qui n'est pas facile parce qu'il pose plusieurs problèmes d'ordre technique au niveau de la façon dont le texte est construit, de sa place dans le livre de Samuel et puis surtout, il est difficile ce texte-là en raison du sujet lui-même. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se trame ? Pourquoi c'est arrivé ? On va essayer nous de développer tout ça. D'abord, un rapide contexte, que l'on sache de quoi il s'agit. On est à la fin du livre de Samuel, le 24e chapitre. Évidemment, je le rappelle souvent, le découpage en chapitres est un découpage artificiel, mais c'est juste pour vous donner une idée. On est vraiment à la fin du livre de Samuel. C'est très important de le savoir parce qu'on s'attend, et c'est effectivement le cas, c'est légitime de le penser dans la majeure partie du livre de Samuel, à ce que le 24e chapitre soit la fin de l'histoire du livre de Samuel, c'est-à-dire le livre de Samuel commence avec l'histoire de Samuel lui-même, ensuite avec le roi Shaul, le roi Saül, et enfin par le roi David. Et donc, on a l'histoire du roi David qui se prolonge chapitre après chapitre, ses moments de gloire lorsqu'il était déjà à Chèvron, ensuite quand il est venu à Jérusalem. Et puis malheureusement également les problèmes qui ont jalonné la fin de sa vie jusqu'à la fin du livre de Samuel, on a vraiment les difficultés qui sont celles de la fin de son règne. Alors, quand on regarde bien la fin du livre de Samuel, on observe que c'est vrai pour Samuel, comme c'est vrai par exemple pour le livre des juges, le dernier chapitre certainement, mais probablement les derniers chapitres, sont comme un appendice. Alors, on n'a pas le temps de développer cela, mais il y a plusieurs éléments dans le texte qui permettent de le montrer, qu'en termes chronologiques, ce texte-là ne correspond pas en fait à la fin de l'histoire du roi David. Ça peut être intéressant de le savoir pour essayer de déterminer ensuite de quoi il s'agit, pourquoi cela produit, etc. Parce qu'évidemment, si on pense que c'est à la fin de la vie de David, on essaiera de le mettre en relation avec des épisodes de la fin de sa vie, alors que si on suppose que c'est passé un petit peu avant, peut-être que ça nous permettra de proposer d'autres explications. Donc ça, c'est une première remarque. Qu'est-ce qui permet de le montrer ? La place de Yoav, qui est un général d'armée, qui est très proche de David ici, alors que l'on sait que dans la suite, ça ne s'est pas très bien passé. La manière également dont l'histoire est racontée, on le montrera peut-être en différents endroits, ne correspond pas en fait à la fin de son histoire. Il y a un personnage en particulier qui est d'une certaine façon anachronique, c'est le prophète avec lequel David va parler à la fin de l'histoire, qui correspond plutôt à la première période de la vie de David. Voilà ici pour quelques petites remarques méthodologiques importantes. On va d'abord simplement lire le texte. C'est un texte qui tout de suite va nous faire sursauter dans son style, dans ses mots, dans ce qu'il dit, dans ce qu'il raconte, parce qu'il y a quelque chose d'insupportable. C'est à ce sujet que j'insiste beaucoup, beaucoup, sur ce que je vais dire maintenant, que mes propos ne soient pas mal compris et surtout pas déformés. On a tendance parfois à aller rechercher dans la Bible ou dans notre tradition des éléments qui permettraient d'expliquer la vie d'aujourd'hui. Et on a raison de le faire. La Bible, elle sert à ça, et c'est de comprendre le monde qui nous entoure et de comprendre quelle est notre action, quel est le sens qu'on doit donner à notre vie. Bien évidemment, c'est à ça que sert le tanar. L'erreur qu'il ne faut malgré tout pas commettre, c'est de faire les choses de manière très simpliste et très naïve, c'est-à-dire en appliquant de manière rapide les réponses que l'on trouve dans la Bible et en disant que ça s'est produit exactement de la même façon aujourd'hui. Quand vous changez d'époque, vous changez problématique. Il ne s'agit pas de dire que deux choses qui se ressemblent ne sont nécessairement les mêmes et que les raisons qui ont fait qu'un malheur se produise dans le passé soient exactement les mêmes aujourd'hui. Il faut beaucoup, beaucoup se méfier de cela. Ça ne nous empêche pas malgré tout d'étudier le texte et d'essayer de comprendre ce qui s'est passé et d'en tirer en tout cas des enseignements, même s'il ne s'agit pas de les reproduire à l'identique pour aujourd'hui. On commence. Vous allez voir, même le style est différent du reste du livre de Samuel. Donc, comme vous voyez la traduction, la colère d'Hachem, c'est à nouveau allumé, donc c'est enflammé contre les bénis d'Israël. Et il a incité David contre eux. Il y a cet été David. Qui est-ce qui a incité David ? C'est Hachem. Donc, comme si Dieu, ici, jouait un rôle négatif, un rôle d'incitateur. C'est une expression, généralement, qui est extrêmement péjorative. Celui qui incite, il incite à faire le mal. Donc, Dieu incite David en disant, procède au dénombrement d'Israël et de Judas. En disant, vous n'allez pas le comprendre, que Dieu lui a parlé comme une prophétie. Ici, il s'agit d'une incitation, comme on pourrait dire un mauvais penchant qui parle à l'oreille de David et qui lui dit, tu sais, tu devrais compter Israël et Yéhouda. Israël, vous savez, ce sera plus tard le nom du royaume du Nord. Et Yéhouda, c'est la Judée. Donc, c'est assez étonnant de trouver déjà cette expression-là, ici. Ce qui prouve bien, là aussi, un autre élément, que ce texte-là, qui est placé à la fin du livre de Samuel, son écriture est probablement plus tardive et correspond à une histoire qui s'est produite pendant la vie de David et qu'on a décidé de placer à la fin. Alors, juste pour vous faire entendre la particularité de cela, de cette incitation, c'est très, très, très important, puisqu'on va avoir la même histoire racontée quasiment de la même façon dans un autre livre, qui est le livre des chroniques. Ce n'est pas courant que les choses se produisent comme cela. C'est une autre des particularités de ce chapitre et qui encore participe à l'ensemble des éléments qui montrent qu'en termes d'écriture, il correspond à un impendice du livre de Samuel. On a quasiment exactement le même texte dans le livre de Divraya Yamim, le livre des chroniques, chronique 1, chapitre 21. Je vais vous le montrer. Regardez ce qui est écrit, et vous allez voir comment est-ce que le nom de Dieu est remplacé par un terme terrible. Il y a un mode Satan à l'Israël, Vayaset et David et Melot et Israël. Satan, qui est l'accusateur, terme très rare dans la Bible, on le trouve très rarement, on le trouve dans Zacharie, dans une prophétie particulière, on le trouve dans Iov, dans Job, et on le trouve ici. Satan, c'est celui qui incite, qui accuse, qui veut faire le mal. L'incitation, c'est surtout dans ce chapitre-là du livre de Divraya Yamim, la suite est quasiment identique. Même les mots ici se ressemblaient beaucoup, mais à la place du nom de l'Éternel, d'Hachem, vous avez Satan. Le Satan s'est levé littéralement pour contrister à Vayaset et Amod Al, comme ça a été traduit ici, ce n'est pas une traduction exacte, pas littérale, mais ça signifie cela, effectivement, se tenir sur Israël, ça veut dire chercher à lui faire du mal. Comment est-ce que le Satan a voulu faire du mal à Israël ? En incitant David à compter Israël. Vous voyez, le terme utilisé ici est une forme presque d'explication, de commentaire du livre de Samuel. La colère d'Hachem, c'était à nouveau allumé contre l'Ébénée Israël, etc. Il faut expliquer quel est le sens de ce mot « à nouveau ». Ce ne sera pas du tout l'objet d'un autre discussion, on ne va pas perdre de temps. Il y a plusieurs explications parmi les commentateurs. Une des explications, renvoie à un chapitre qui est un tout petit peu plus haut, le chapitre 21, où il y a eu un autre malheur qui s'est produit. Chapitre, excusez-moi un instant, je vais y arriver. Chapitre 21, dans le livre de Samuel. « Il y a eu une famine à l'époque de David qui a duré trois ans, année après année. C'est un autre malheur. À l'époque de David, on raconte ici un malheur. La raison de ce malheur est clairement dite dans le texte, puisque c'est lié au comportement qu'avaient eu Shaoul et sa famille envers les Givonim. Il s'était mal comporté envers les Givonim, mais ça avait entraîné un grand malheur avec trois années de famine. Donc, trois années de famine, ça fait partie, là encore, des malheurs qu'a connus l'humanité et que connaît encore malheureusement l'humanité dans certaines régions et nous, on oublie souvent. La famine, les épidémies, la guerre, etc. sont autant de malheurs qui ont jalonné l'histoire. La guerre, on est habitué à la trouver dans la Bible, les épidémies et la famine aussi. Donc, chapitre 21, on nous parle de la famine. Chapitre 24, c'est un tout petit peu plus loin, on va nous parler maintenant d'une épidémie. Pour introduire cette épidémie, donc, l'expression qui est utilisée, c'est Dieu a encore, d'une certaine façon, s'est mis encore en colère contre Israël. Très bien. La question qui se pose, c'est pourquoi ? Vous l'avez compris, je l'ai annoncé déjà, la colère en question, ça peut être une terrible épidémie qui va s'abattre sur Israël. Mais pourquoi est-ce que Dieu s'est mis en colère ? Alors, on va lire un rachis qui est assez assez édifiant. Regardez bien, je vous montre ici. Je ne sais pas si vous arrivez à suivre, là où se trouve ma souris. Yosef a fachem la harod de Israël et la colère d'Hachem a recommencé à s'enflammer contre Israël. Lo yadati alma. Je ne sais pas pourquoi. Incroyable. Rachis qui nous dit ça. On arrive à la fin du livre de Samuel, on va découvrir quelque chose qui est une catastrophe pour le peuple d'Israël. Dieu lui-même qui est présenté, excusez-moi l'expression, c'est le terme utilisé comme un Satan qui incite à faire le mal à David pour qu'Israël soit d'une certaine façon puni. J'essaie de comprendre pour l'instant tout cela. On va peut-être le retravailler et donner un autre sens. Mais il y a une suite d'événements qui sont amorcés par Hachem lui-même de dire à David de compter Israël pour qu'ensuite il se passe quelque chose et que cette chose finisse par une catastrophe en Israël. Tout cela, Dieu l'a voulu, une colère. Cela va passer par le comte d'Israël et Hachim qui dit je ne sais pas pourquoi. C'est quand même assez incroyable de se dire un malheur terrible. On nous dit clairement que c'est une colère divine. Si c'est une colère divine, c'est qu'il doit y avoir une faute et la faute ne nous est pas annoncée. Évidemment, nous allons essayer malgré le sentiment de Hachim de ne pas savoir, nous allons essayer de comprendre. Une petite parenthèse concernant Hachim, je ne peux pas vous affirmer de manière absolue que ce que je vais vous dire est vrai. Beaucoup de maîtres qui ont étudié Hachim s'accordent à dire que lorsque Hachim dit je ne sais pas, d'abord il n'est pas obligé de nous le dire. Si tu ne sais pas, tu ne dis rien. On a beaucoup dit là-dessus ce qui est mon humilité de Rachim. Il n'y a pas que ça. Quand Hachim dit je ne sais pas, il faut savoir quelle est la méthode de commentaire de Hachim. Quand Hachim étudie la Bible, il choisit d'étudier selon ce que lui appelle le Pshat, c'est-à-dire la lecture, on va dire, au sens où vit la lecture simple du texte. Or, la lecture Pshat de Hachim n'est pas du tout la lecture Pshat de son petit-fils le Rashban par exemple, ou lui Benezra, ou du Radhak, etc. Le Pshat de Hachim, c'est-à-dire la lecture simple sans faire appel au Midrashim qui serait fantastique et extraordinaire. Malgré tout, pour Hachim, implique nécessairement un appel au texte rabbinique. C'est-à-dire que quand Hachim explique, il explique en faisant référence quasiment toujours au Talmud, au Midrashim, etc. Mais ne comprenez pas ici mon Midrash dans un sens histoire fantastique extraordinaire, c'est-à-dire en tout cas une autorité rabbinique. Hachim a tout lu, s'est souvenu de tout, de tout ce que les maîtres ont dit avant lui. Et donc, quand il explique un texte, c'est toujours en utilisant une référence qu'il a précédée. Il ne donne pas son avis personnel quand il s'agit d'une explication de thème, d'idée. Quand il s'agit d'une traduction, oui, Hachim va faire un travail très intéressant de comparaison de textes, d'un travail lexical merveilleux pour essayer de traduire parfois des mots difficiles de la Bible. Quand il s'agit d'expliquer, si aucun maître de la tradition rabbinique n'a donné d'explication qui satisfasse Hachim, Hachim vous dira « je ne sais pas ». Alors, je n'ai pas ici le temps évidemment de vous le prouver, de vous le montrer, ça apparaît dans différents endroits. Ici, Rachim semble ne pas avoir trouvé d'autorité. Ça ne veut pas dire que Rachim lui-même, comme nous aujourd'hui quand on lit le texte, n'avait pas une idée sur la question. Il ne s'était pas posé peut-être la même question et apportait des réponses. Mais clairement, il nous annonce dans les commentaires connus, il n'y a pas trouvé la réponse. Alors, on reprend notre texte. Hachim a recommencé à se mettre en colère contre Israël. Il a incité David contre eux en disant de compter Israël. compter Israël en quoi c'est une incitation à faire le mal. C'est très bien de compter Israël. Alors là, pour comprendre cela, évidemment, ça fait appel, vous l'avez sûrement tellement compris, à une idée très connue, très courante. Les gens ne savent pas souvent que cette idée est construite en partie, effectivement, sur le texte de Shemot de l'Exode dans le Kittissa, on va le voir, mais également sur notre texte que nous avons devant nous. Ce texte que nous avons devant nous fait partie des références qui vont permettre d'élaborer cette idée que quand il y a un conte du peuple d'Israël, il y a un danger imminent qui risque de se produire. On va le voir, c'est écrit quasiment en toutes lettres dans le livre de l'Exode. C'est un texte qui, là aussi, possède plusieurs interprétations. On va essayer de le lire simplement. Un texte qu'on a lu la semaine dernière, simplement, dans la Torah, à la fin de la construction du Mishkan, Dieu va demander à Moshé de compter le peuple d'Israël. Il va parler à Moshé et Moshé les morts. Moshé va parler à Moshé en disant quand tu vas compter la tête des enfants d'Israël selon leur nombre. Chacun donnera Kofère. Le mot Kofère, normalement, ça peut signifier l'expiliation, la rançon. C'est des termes qui sont forts. C'est la traduction qui est donnée ici. Le rachat de sa personne, tout à fait. Là aussi, c'est une bonne traduction. Racheter comme on rachète son âme, c'est-à-dire que quelqu'un qui risque de mourir, quelqu'un qui serait condamné à mort, par exemple, ou l'idée d'une rançon. Ils donneront la rançon de leur personne, de leur âme, l'Hachem à l'Éternel, en les comptant. Deux fois, on insiste bien sur l'idée du compte. Quand tu lèveras leur tête, c'est-à-dire quand tu vas les dénombrer selon leur compte, chacun donnera la rançon de son âme à Hachem en étant compté. Il n'y aura pas en eux de Negev. Negev, c'est justement une plaie et ça renvoie presque tout le temps à une épidémie. Bif Kod, Otam, quand ils seront comptés. Je dis, ce n'est pas obligatoirement, le mot Negev, on peut le prendre dans un sens plus large. Un malheur, une catastrophe, mais très souvent, c'est une épidémie. Trois fois, vous avez l'expression compté, pas Kod, pas Kod, pas Kod, en plus de l'expression qu'il dit ça dans un seul verset qui montre bien ici que c'est le compte lui-même qui sans poser problème, Bélo, pas de malheur quand ils seront comptés. Pour que le compte se fasse sans malheur, sans épidémie, sans catastrophe, comme si le compte devait nécessairement amener une épidémie, il faut donner la rançon de son âme. On est ici dans des idées qui sont quand même assez mystérieuses, auxquelles d'ailleurs la Torah ne nous a pas habitués. Il y a quelque chose de très sombre, là-dedans, une idée extrêmement profonde et difficile à saisir, que du moment qu'on est compté, on est vulnérable. Être compté, c'est être mis en danger. C'est devenir, d'une certaine façon, la cible d'un malheur. Et donc, pour être sauvé de ce malheur, il fallait comme donner son expiation au même moment qu'on doit être compté. Quelle est la façon de donner cette rançon-là ? Verset suivant. Zéïté no kolor ver à la pekoudim. Voici ce qu'ils donneront, tous ceux qui passent dans ce compte-là. Makhatit hachékel, le demi-cycle. Mèchékel à Kodesh, par le cycle saint. Esrim gera hachékel mekhatit hachékel terou man hachéen. Donc, d'un poids de 20 gera, le shekel, c'est la moitié du shekel qu'ils donneront en prélèvant à hachéen. Et on reprend que la hoveira la pekoudim, tout celui qui sera compté, qui aura 20 ans, etc. Donc, ici, vous avez de manière très forte, très claire même, l'idée que le compte des enfants d'Israël implique une sorte de vulnérabilité très grande. Comme si on mettait à nu, comme si on enlevait une sorte de protection qui peut être reposée sur Israël, comme si le fait de compter, c'est une façon de créer des cibles, eh bien, il faut s'en protéger et racheter son âme. Racheter son âme, l'expression va très forte. Il n'y a pas écrit que vous prendrez une protection ou quelque chose vous servira d'élément qui vous sauvera. Ce n'est pas de ça. qu'il s'agit d'un rachat, ça va très loin. L'idée du rachat, ça veut dire qu'on devrait vraiment mourir et que la seule façon d'être épargné, ce n'est même pas être épargné, c'est comme si on mourait vraiment et qu'on était racheté par cette pièce d'un domicile qui n'est vraiment pas grand-chose que chacun doit donner. Que l'on sache, ce domicile va servir à la construction du Mishkan par la suite, à la construction du sanctuaire. On va fabriquer avec les socles du sanctuaire. Plus tard, de génération en génération, ce compte du domicile va devenir une obligation et qui va servir chaque année à l'entretien du temple, d'une part, et essentiellement d'ailleurs, pour acheter les sacrifices. On retrouve la notion de sacrifice, d'expiation et lorsqu'il restera de l'argent, donc des pièces de l'année, pour l'entretien général du temple, les réparations, les nettoyages, etc. C'est une mitzvah, une obligation qui va rester de génération en génération avec toujours cette idée qu'il y a une forme de compte qui se fait du domicile et qui sauve. Le mot kofer renvoie à l'expression de kapara, qui est l'expression pour désigner l'expiation, et qui va être utilisée là aussi souvent en relation avec le temple et avec les sacrifices. Voilà ce qu'on peut résumer de ce qu'on a vu dans la sidra de Ketissa, dans le début, la sidra de Ketissa, dans le livre de Shemot, le livre de l'exode, lorsqu'il s'agit de construire le sanctuaire, le compte des enfants d'Israël met en danger Israël. On revient maintenant au livre de Samuel. Dieu a incité David à compter Israël. Nous, on comprend tout de suite si David compte Israël, il met Israël en danger. Et donc, verset 2. Le roi dit à Yoav, le prince, le chef qui est avec lui, « Chutna, c'est-à-dire parcours, je te prie. » Et là, on a une autre expression qui ressemble au livre de Iyov, d'ailleurs, ça en fait deux, ça fait vraiment beaucoup qu'elles sont aussi rares, l'expression « chout », l'expression « satane ». Parmi toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheva, ou « fictu et am », on retrouve l'expression « pacote » qu'on a vue dans le livre de Shemot, et « compte le peuple ». « Yada ti et mispara » mais je saurais le compte du peuple, le nombre du peuple. Donc, David cherche à compter le peuple. Beaucoup de commentateurs vont s'interroger sur les raisons que David lui-même s'est donnée. Nous, qui sommes lecteurs, exactement comme le livre de Iyov, on est mis au parfum, c'est-à-dire, on a un lecteur ici qui apprend qu'en fait, il y a une incitation divine derrière qui pousse David à faire quelque chose. Mais David lui-même, probablement, ne l'entend pas de cette aura. Il a l'impression que c'est son idée, c'est son initiative. Alors, pourquoi, lui, veut-il compter Israël ? Ça fait partie des questions qui pourront peut-être nous servir comme réponse si son intention était négative. Alors, ça expliquerait également le malheur qui va s'abattre. Pourquoi est-ce qu'il va compter ? Généralement, pourquoi est-ce qu'un roi compte ? Souvent, pour aller à la guerre, pour se préparer à la guerre. Or, est-ce qu'ici, ou bien, parce qu'il revient de la guerre, il veut savoir qui est-ce qui a été épargné, qui est-ce qui est revenu, qui ont été sauvés. Or, rien dans le texte ne permet de le dire, mais je le répète, ce texte, il est très difficile à placer chronologiquement. Donc, on ne peut pas dire non plus qu'on n'est ni avant ni après la guerre. Mais malgré tout, si c'était le cas, le texte aurait fait au moins une allusion. Non seulement qu'il ne le fait pas, mais il ajoute autre chose et je serai le comte d'Israël. Je serai le comte d'Israël. C'est-à-dire, me semble-t-il, c'est mon avis personnel, que David, le seul intérêt, c'est la connaissance du comte. Je veux savoir combien on est. Voilà, c'est tout. Et qu'est-ce que ça peut signifier ? Pourquoi un homme, pourquoi un roi voudrait-il savoir combien nous sommes, de quel nombre mon peuple est composé ? Aujourd'hui, on est habitué à des chiffres, on est habitué à des statistiques et donc on vit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec des milliers et des milliers de chiffres. On ne s'en rend même pas compte. On a en tête le nombre total de personnes qu'il y a dans l'humanité tout entière, combien il y en a en France, combien il y en a dans chaque région, combien il y a de personnes âgées, etc. Or, ça n'était pas du tout comme ça dans les temps passés. On n'avait pas du tout ces notions statistiques-là. Et imaginez-vous, essayez de faire l'effort, ce n'est pas aussi simple que cela. Quoique, ce n'est pas évident. On va peut-être donner un exemple qui va aller dans notre sens. Mais imaginez-vous un monde dans lequel on n'a pas de chiffres, en fait. Quelle température il fait ? Tout de suite, on va vous donner un chiffre. Avant, on vous dit, il fait chaud, il fait froid, et puis chacun le ressent différemment. Tout aujourd'hui est lié à un certain chiffre. Il y a une sorte de chiffre fixé pour chaque élément. C'est très scientifique. Combien de personnes composaient le peuple dans lequel on vivait ou la ville dans laquelle on vivait ? La plupart des gens n'en savaient strictement rien. Et donc, ils pouvaient, d'abord, ils ne le savaient pas dans leur génération, mais de comparer, par exemple, se dire, nous sommes beaucoup plus nombreux qu'à telle époque ou beaucoup moins nombreux qu'à telle autre, c'était des choses qui n'entraient pas dans leur esprit. Ils ne vivaient pas avec ces chiffres-là. La Torah, on fait parfois des chiffres-là, on a des comptes des enfants d'Israël, mais c'est remarquable, justement. Mais généralement, ce n'était pas le cas. Or, ici, David veut savoir combien d'hommes font partie de son peuple. C'est l'intérêt du chiffre pour le chiffre, par l'intérêt du chiffre pour organiser son armée en tant que telle, me semble-t-il. C'est le sentiment de quelqu'un qui compte ses pièces et qui veut savoir combien il a d'argent pour le plaisir de compter ses pièces. En vérité, ce n'est pas tellement pour savoir est-ce que j'ai assez pour ensuite commencer tel projet, etc. C'est juste le plaisir de compter les pièces, compter les perles, compter une collection. Quelqu'un qui a une collection, ça lui servira strictement à rien. Il n'est pas en train de se réfléchir. Mais le plaisir de la collection, ce rapport à la collection, c'est un de ses rapports aux objets que je possède, avec le sentiment que j'en ai beaucoup. Je suis le roi d'un grand peuple, par exemple. C'est le sentiment. On est 1000, on est 10 000, c'est quelque chose qui est assez impressionnant. Il y a peut-être de cela, peut-être que je me trompe, peut-être que j'entends mal ici le verset, mais encore une fois, je relis le texte. Le roi dit à Yoav, le chef d'armée qui était avec lui, « Va depuis Dan jusqu'à Bercheva, une expression très courante pour dire de bout en bout du pays, et compter le peuple et je saurais, et je saurais, voilà, il n'y a que cela, et je saurais le compte du peuple. » Regardez comment Yoav réagit. Yoav, c'est un personnage, un général d'armée, comme d'autres au personnage du livre de Shumuel, c'est assez intéressant, qui est ambivalent. Très souvent, dans la Bible, vous avez des personnages tout bons ou tout mauvais. Parfois, chez un personnage, vous avez un travail, une transformation intérieure, une évolution, un renversement, ça peut arriver. Mais rares sont les personnages qui sont deux choses à la fois, et bien et mauvaise. Ici, dans le livre de Shumuel, il y en a plusieurs, et c'est le cas de Yoav. C'est un grand général d'armée qui a fait des choses extraordinaires, qui est souvent vu de manière extrêmement positive, même tout à fait élogieuse, et qui en même temps a des aspects très noirs, très sombres, très négatifs, dans le livre de Shumuel déjà, et on verra également dans le début du livre des rois. Bien Yoav, ce chef d'armée, qui pour nous, lecteur de la fin du livre de Samuel, est un personnage pas tellement positif à la fin du livre de Samuel, il a fait plusieurs choses qui ont mis énormément en colère David, il est presque entré dans une opposition envers David, et ça va se réaliser de manière très forte ensuite avec le roi Salomon qui va suivre, ça va se terminer de manière tragique d'ailleurs. Bien Yoav, qui réagit de manière extrêmement belle. On en est presque surpris. Donc il entend le roi qui lui dit « Va compter le peuple et je saurai » réaction immédiate. « Ve Yosef Hachem lokecha elaham kahem vechaem mea fermim » « Kachem, ton Dieu, en rajoute au peuple comme eux et comme eux cent fois. Comter, c'est restreindre. Comter, c'est limiter. Du moment que tu comptes, il n'y en a pas un de plus, il n'y en a pas un de moins. C'est ce chiffre-là. Comme si le fait de compter, ça te donne peut-être un sentiment d'en avoir beaucoup quand il y en a beaucoup, mais en même temps, c'est une prise de conscience de la limite. Même si cette limite est posée à un endroit qui est très lointable, même si c'est beaucoup par rapport à d'autres. Mais ça reste une limite. Quelque chose que je ne compte pas possède une certaine forme de mystère, possède une certaine forme d'infini. Il y a quelque chose ici qui n'est pas terminé. Donc, si tu comptes, tu empêches que se réalise cette idée-là. Vous allez me dire que c'est peut-être symbolique. Il y a d'autres qui diront non, pas du tout. Il y a une forme de bénédiction intérieure. Nos sages ont dit une très belle expression, très chère à mon père d'ailleurs, qui dit la chose suivante. « La bénédiction ne réside que sur ce qui est caché des yeux. » Ça, c'est un enseignement qu'on devrait se répéter quasiment tous les jours et plutôt pas par jour aujourd'hui. On vit dans un monde, une société du spectacle où tout se montre, où tout doit être montré pour exister, pour avoir de la valeur. Les choses qui sont montrées sont nécessairement limitées. Elles s'arrêtent à leur image. Les choses que l'on compte, les choses que l'on dénombre, les choses qui entrent dans des chiffres, dans des statistiques, etc. perdent leur capacité de bénédiction. La bénédiction, c'est la multiplication, c'est le débordement. Il y a un débordement, si on veut que ce débordement soit divin, si on veut que ce débordement soit infini, si on veut que ce débordement ne connaisse pas le regard et la limitation, il faut le laisser cacher. C'est ça que répond Yoav. Il ne dit même pas pourquoi tu comptes. Il ne revient même pas sur l'expression. Il embraye sur la parole de David. David qui lui dit « Compte, il dit mais que l'Éternel, ton Dieu, t'en rajoute encore cent fois. et les yeux de mon maître le roi voient. Et mon maître le roi, pourquoi veut-il cette chose-là ? » Syntaxe un peu compliquée. Et les yeux de mon maître voient. Il voit quoi ? Probablement, il voit que nous sommes nombreux. Tu n'as pas besoin de savoir combien. Tu vois bien que les choses vont bien. Ce qui montre bien, encore une fois, que nous ne sommes pas dans une préparation à l'armée, ni même probablement un retour après la guerre. Parce qu'autrement, le comte est tout à fait justifié, légitime. On peut imaginer très bien que Yoav, dans ce sens-là, lui-même, en tant que chef d'armée, a besoin de savoir combien il a d'hommes. Mais là, simplement, le fait de ressentir, d'avoir une sorte de, comme il dit, cette vision précise, détaillée, c'est quelque chose qui dérange Yoav. Donc, pourquoi le roi veut-il une telle chose ? Pas de réponse de David. Cette non-réponse de David, évidemment, elle est liée au début du texte. Il y a Hachem qui incite derrière, qui bouge, qui fait bouger les choses, qui tire les ficelles derrière, comme si David est un pion, comme si David n'est pas maître ici, n'est pas libre de ce qu'il est en train d'agir. Il ne donne pas d'explication. La parole du roi fut très forte contre Yoav. Il est sur les chefs d'armée. Au cas où Yoav décide de ne pas agir que sur les chefs d'armée qui le fassent, il est donc Yoav et les chefs d'armée. sont sortis devant le roi. L'ifkod est à Ameth Israël pour compter le peuple d'Israël. Pour compter le peuple d'Israël, vous savez combien de fois dans la Bible quand on dit une chose et qu'on la répète sous une autre forme, c'est pour la mettre en relief, c'est une emphase ici, pour compter le peuple, pas n'importe quel peuple, le peuple d'Israël. Est-ce qu'on peut compter Israël ? Et là, on renvoie évidemment à ces très, très, très belles expressions de Bereshit. Quand Dieu dit à Abraham, ta descendance sera innombrable. On ne peut pas compter. Ça ne veut pas dire simplement qu'il y en aura beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quelque chose qu'on ne doit pas compter, comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Comter Israël, c'est aller véritablement à l'encontre de cette magnifique bénédiction qu'Hachem a faite à Abraham. Et donc, ils ont traversé le Jourdain. Ils ont campé à Aroer. Au sud de la ville, qui se trouve dans la vallée, qui se trouve dans la vallée, Et là, on va nous donner énormément de lieux et quand la Torah fait, le texte, l'issue de la Bible fait exprès de donner le nom des lieux, c'est vraiment pour insister sur ce relief, pour insister sur ces limites, pour insister sur ces frontières, pour montrer que vraiment, on a ratissé complètement tout cela. On aurait pu simplement dire qu'ils ont fait tout depuis d'années Bereshit. On veut insister sur la faute qui est en train de se commettre, ou s'il ne s'agit pas encore d'une faute peut-être, mais du mal qui est en train de se commettre. On marche, on traverse le pays en train d'accomplir quelque chose qui est destructeur et on ne s'en rend pas compte. On est en train de propager un mal, on ne le sait pas. Ça va d'une ville et puis ça va dans une autre, etc. Et puis ils sont descendus vers le négave de Youdash, qu'à Bereshit, ils ont ainsi parcouru tout le pays. Ils sont arrivés au bout de neuf mois, neuf mois, c'est long, neuf mois à traverser tout le pays, et vingt jours, neuf mois, vingt jours, c'est le temps de donner naissance. Or, ce n'est pas du tout la vie qui va sortir de tout cela. C'est autant de temps qui aurait pu permettre à David de réfléchir à ce qu'il était en train de faire et de le faire changer d'avis. On va d'un endroit, on va dans un autre, etc. Et David aurait pu pendant tout ce temps-là se dire, mais bon, est-ce que c'est une bonne idée ? Yoav m'a bien montré que c'était mal, je devrais peut-être lui dire d'arrêter, non, jusqu'au bout, neuf mois, vingt jours, le temps véritablement de tout finir. Donc Yoav a donné ce compte, le compte du peuple au roi. Voilà, ça tombe, ça tombe comme un coup près. Le nombre d'Israël était au nombre de 800 000 hommes dégainant l'épée, donc on a compté que les hommes prêts au combat, comme d'ailleurs c'était le cas dans la Torah, les hommes de plus de 20 ans, et également les hommes de Yehuda au nom de 500 000 hommes. Donc on a 800 000 d'un côté, 500 000 de l'autre, on a dépassé de très loin les 600 000 hommes qu'il y avait au moment de la sortie d'Égypte, on est plusieurs générations après, on est plusieurs siècles après. Le peuple d'Israël ici, en termes d'hommes, est de plus d'un million de personnes. C'est effectivement énorme, énorme, c'est très important. David a entendu ce qu'il voulait entendre. Et là, c'est incroyable. la réaction, elle est tout à fait pour nous inattendue puisqu'on le sent froid, on le sent décidé, on le sent en colère contre Yoab, quand Yoab lui fait la moindre remarque, il faut le faire, etc. Il entend le nombre, c'est tout, c'est juste un chiffre. Ce n'est pas Yoab qui lui dit, tu sais, voilà, tu n'aurais peut-être pas dû rien du tout. Il entend le nombre, il entend 800 000 hommes valides pouvant tirer l'épée. Et Judas en comptait 500 000, il entend ces mots-là. Yach lève David au taux. Le cœur de David l'a frappé après qu'il ait compté le peuple. Donc le même David qui tenait à tout prix de manière très dure, de manière obstinée, de manière têtue, vraiment, à compter ce peuple, voilà qu'il obtient ce qu'il veut et c'est pour lui un choc. Saint-Cope, Yach lève David, son cœur l'a frappé. Imaginez le coup. Yomèr David et l'Hachem et David a dit à l'Hachem. Il y a un petit blanc dans le texte entre tous les versets qu'on avait auparavant et la suite. Un blanc, une sorte de silence. Il est difficile de faire parler les blancs dans toute la Bible à plus forte raison dans le Nah et dans les Deux-Mouëls. Mais ici, c'est le cas, ça paraît effectivement bien justifié. On a eu une sorte d'enchaînement, un élément qui entraîne un autre, 10 versets qui s'enchaînent. Très bien construits ces versets, la décision de David, Yoav qui fait ce qu'il a à faire et David qui entend et puis le cœur de David qui est frappé. Le cœur de David qui est frappé, qui renvoie au tout début où Dieu qui parle, quelque chose de caché, quelque chose qui est sous-entendu puisque nous on entend mais que David n'a pas entendu. Voilà son cœur ici qui tout d'un coup prend conscience de ce qui est en train de se passer. Là, l'histoire s'arrête, un blanc est David qui dit à Hachem. J'ai beaucoup fauté dans ce que j'ai fait. Et maintenant Hachem fait passer, ça fait disparaître la faute de ton serviteur car j'ai agi de manière complètement stupide. On traduit ici car j'ai agi bien follement. C'était absurde. Effectivement, nous qui l'avons lu, si on se place du côté de Yoav, en tout cas, ça paraissait stupide. Yoav n'a pas compris. C'est quoi cette idée-là ? Ça paraît complètement absurde. Et on a évidemment, comme on l'a montré, le texte de Lucéphère Schemot qui nous disait bien que quand on compte, il y a un malheur qui va s'abattre s'il n'y a pas une rançon, s'il ne s'est pas racheté. Et là, il n'y a eu aucune rançon. On n'a pas compté des pièces, on n'a pas compté des animaux, semble-t-il. Donc, après coup, David dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Vous avez remarqué que David ne réagit pas bien plus tard, après que quelqu'un lui a parlé, il lui a parlé, ou bien après qu'il ait vu que ça a entraîné un malheur. Pour l'instant, il ne s'est rien passé. Il a juste entendu le chiffre. Mais entendre un chiffre, voir un chiffre posé sur le peuple d'Israël, c'est quelque chose qu'il ne peut pas supporter. J'en profite pour dire qu'on a beaucoup de tendance à lire certaines statistiques dans tous les domaines et aussi sur le peuple d'Israël. Il y a tant de juifs dans le peuple d'Israël composés de tant d'ashkénazes, composés de tant de séparades, composés de tant de libéraux, de composés de... Il faudrait se boucher les oreilles à chaque fois qu'on entend cela. Quand on a compté le peuple d'Israël, ça a été vrai. On rappelle l'histoire de David, c'est l'exemple le plus connu. On rappelle également, il y a eu un conte, un recensement de Quirinus qui s'est fait après la destruction du temple qui a entraîné une grande catastrophe. On sait très bien que la tragédie de la Seconde Guerre mondiale a commencé d'abord par un recensement. Il fallait aller se faire recenser. Et puis une fois qu'on était comme du bétail prêts à l'abattoir, ceux qui n'étaient pas envoyés à l'abattoir étaient numérotés sur le bras. Comter les hommes, compter les êtres humains de manière générale, compter le peuple d'Israël et de la même manière, c'est leur faire perdre leur image divine. C'est n'en faire qu'un numéro, qu'un morceau, quelque chose que l'on peut rajouter, quelque chose que l'on peut soustraire, quelque chose qu'on peut effacer. Et en entendant le chiffre, placer un chiffre, mettre un chiffre sur le nombre des enfants d'Israël, David est choqué de ce qu'il a fait. Il a compris qu'il a fait une faute sans avoir besoin d'en voir les conséquences. Malheureusement, les conséquences vont arriver. Dieu ne lui a pas répondu pour l'instant. Il crie, il pleure, mais il y a comme David Boboker. David s'est levé le matin. « Oudvar Hashem aïa el Gad a la vie, José David l'a mort. » La parole d'Hachem était à Gad, le prophète, ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de voir apparaître le prophète Gad et pas Nathan, ici, semble indiquer qu'on est dans un texte qui correspond à une période assez... au début de l'histoire du roi David. Surtout qu'on précise José David, José, un terme rare pour parler d'un prophète, prophète de David, comme si on avait besoin de rappeler qui il était en disant. Alors, c'est par l'intermédiaire de Gad qu'on va parler à David. Le schéma ici ressemble un petit peu à la faute de David avec Bathsheba, où là-bas, David aussi semble complètement stupide, obstiné, têtu, sans se rendre compte du mal qu'il est en train de commettre. Et bien, un prophète lui fait comprendre le mal qu'il a commis. La grande différence, elle est même essentielle, c'est qu'ici, David a d'abord dit qu'il a fauté, alors que malheureusement, dans l'histoire de Bathsheba, il va falloir d'abord que le prophète lui parle et qu'ensuite, il réagisse de la même manière en disant « Hattati » « N'est même moi, j'ai fauté ». La grandeur de David à chaque fois, c'est toujours la conscience du mal qu'on ait commis. Il n'y a pas d'homme juste sur terre qui fasse le bien sans faire le mal. La grandeur d'un homme juste, ce n'est pas de ne jamais faire le mal, ça n'existe pas, mais c'est d'en être conscient, de le regretter et de savoir dire « J'ai fauté ». C'est probablement la qualité la plus saillante n'importe qui d'autre, c'est l'homme qui nous a enseigné à tous la Téchouba. Ici aussi, avant même que le prophète lui parle, il comprend qu'il a fauté et donc le lendemain matin vient le prophète. « Dvar Hashem » La parole d'Hashem fut à Gad, la voici. Et on est face à une réaction exceptionnelle. Vous allez voir, elle ne ressemble pas du tout, du tout, du tout, du tout aux paroles des prophètes suite à une faute annonçant un malheur, une punition telle qu'on pourrait le trouver ailleurs dans la Bible. On va retrouver le schéma habituel, faute, punition annoncée par le prophète, comme d'ailleurs David lui-même l'a connu déjà dans le passé, à cause de la faute avec Bathsheba. Il y a eu une suite de punitions qui avaient été annoncées. Dans l'Hashem on a eu d'autres, avec Elie et d'autres. À chaque fois, ça se produit, même si c'est mystérieux, même si c'est caché, même si on n'entend pas encore quelle va être la punition, elle est annoncée, la punition. Or, ici, vous allez voir, le schéma est très étrange. Il y a trois choses que je fais reposer sur toi. Choisis l'une d'entre elles, mais c'est là que je te la ferai. Donc Dieu lui dit tu vas choisir le mal qui va s'abattre sur toi. Tu vas choisir ta punition. On n'a jamais entendu une chose pareille. Je ne crois pas, d'ailleurs, me semble-t-il, qu'on retrouvera ça nulle part ailleurs dans la Bible. On comprend, évidemment, très peu notre texte puisque nous, on est parti du principe que c'est Dieu qui avait incité David à faire cela. Mais il semble-t-il que Dieu avait des comptes à régler avec Israël. Donc le mal qui va s'abattre va s'abattre sur Israël. Donc de la même manière que pour amener le mal sur Israël, Dieu utilise David pour faire le mal, Dieu va utiliser David pour choisir le malheur qui va s'abattre sur Israël, mais cette fois-ci de manière consciente. La faute était inconsciente de la part de David. C'est très étrange. On voit bien ici en quoi David, une fois de manière inconsciente, une fois de manière consciente est l'objet par lequel Dieu décide de punir Israël. Et nous, on a toujours ces mots de Rachid dans la tête sans qu'on sache pourquoi. Beaucoup de questions. Je suis désolé de vous mettre face à autant d'interrogations, mais ce texte, évidemment, est dur et je pense qu'il vaut la peine d'être étudié pour toutes ces raisons-là. « Vaillavo gad el David » Donc, « Dagad est venu vers David. » Nous, lecteurs, on est mis en suspense parce que les trois choses que Dieu a dit à David, eh bien, on ne les a pas encore entendues. On va les entendre en même temps que David. « Vaillavo il lui a dit. » « Vaillavo il lui dit. » « Ha t'avolecha sheva chanim ra'af ber'tsecha. » Comme si c'était une proposition, un cadeau. Est-ce que viendront sur toi cette année, viendront pour toi cette année de famine dans ton pays ? Tu veux bien de cela. Incroyable. « Im shelocha chodashim nussecha lifnet sarécha ve'urotfecha » ou bien trois mois où tu t'enfuis devant tes ennemis et qu'ils te poursuivent. Ça, c'est l'ennemi. « Rodef, c'est le poursuivant. » Donc, trois ans de famine correspondent à… Pardon, sept ans de famine correspondent à trois mois de fuite devant l'ennemi. Il y a une sorte d'équivalence. Maintenant, on sait qu'il y a eu trois ans de famine un tout petit peu plus haut. Rappelez-vous, chapitre 21, c'est ce qui arrivera au chiffre dix ans de famine. Maintenant, les sept ans de famine, également, c'est un chiffre tout à fait symbolique, les fameuses sept ans de famine en Égypte. Donc, ça battrait sur Israël comme il s'était abattu en Égypte, sept ans de famine. Or, là-bas, les sept ans de famine étaient devenus une bénédiction pour Israël puisqu'Israël a été sauvé grâce à cela d'une certaine manière. Là, ce serait sept ans de famine qui n'amènerait pas avec eux les sept ans d'abondance qui précèdent. Alors, si ce n'est pas sept ans de famine, c'est trois mois de fuite devant l'ennemi. Ou bien trois jours de dévair. Dévair, on traduit généralement par la peste. En vérité, parce qu'on n'a pas tellement de mots pour dire l'épidémie. C'est une épidémie. Est-ce que c'est vraiment la peste telle que nous, on la présente aujourd'hui ? Pas nécessairement. C'est juste que la peste était au Moyen-Âge une des épidémies les plus courantes. Ça peut être en vérité n'importe quelle maladie. Trois jours d'épidémie, une pandémie dans tout ton pays. Une pandémie, c'est lorsque ça traverse les pays. En tout cas, une épidémie dans tout ton pays. Trois jours d'épidémie valent trois mois de fuite devant son ennemi et valent sept ans de famine. Ata da ure'e Maintenant, sache et vois ma'achil sholhi dava' La réponse que je dois renvoyer à celui qui m'a envoyé. C'est le prophète Gad qui dit à David « T'as choisi, je suis choisi et je vais répondre à Dieu et puis voilà, il t'enverra au choix. » Vous imaginez le roi David qui doit choisir entre la famine, la défaite militaire avec évidemment son lot de morts à chaque fois parce qu'il ne s'agit pas seulement de s'enfuir mais c'est autant d'hommes qui tombent à la guerre. La famine exactement pareille ou bien l'épidémie. Qu'est-ce qu'on pourrait choisir ? Comment est-ce qu'on peut choisir une chose pareille ? Est-ce qu'on va choisir en fonction du nombre de morts ? Est-ce qu'on va choisir en fonction du nombre le temps qui va durer ? Et si le temps vous avez remarqué est très court c'est trois jours. Trois jours terribles probablement s'ils sont équivalents à l'ensemble des malheurs qui précèdent mais en même temps ça ne dure que trois jours. Un choix quasiment impossible. David choisit malgré tout. Un verset que nous lisons que beaucoup d'entre nous lisent tous les jours et encore plus dans ces jours-ci. « Je suis dans une grande détresse » « Que nous tombions dans la main d'Hachem car sa miséricorde est grande mais que dans la main d'un homme je ne tombe pas. » Je préfère tomber dans la main d'Hachem. Je vous ai dit comment est-ce qu'on va choisir en fonction de la gravité en fonction du temps. David choisit en fonction de l'auteur du malheur. Qui est-ce qui va causer ce mal-là ? « Je préfère mourir de la main de Dieu directement. » Et effectivement dans le Tanakh l'épidémie on le trouve par exemple dans les plaies d'Egypte quand ça touche les animaux est considéré comme si c'était la main de Dieu directement qui touchait. Pourquoi ? Plus qu'autre chose parce qu'on ne voit pas l'ennemi on ne le sent pas comme si on était directement tout d'un coup une personne qui tombe qui tombe malade comme si Dieu directement l'avait touchée. On est encore une fois un Dieu qui est ici présent de manière très étrange qui incite David à commettre une faute pour ensuite se justifier de punir Israël. Tout cela on n'a pas expliqué c'est très difficile. Et qui maintenant David qui renvoie excusez-moi l'expression qui renvoie la balle à ce Dieu qui l'a incité à faire le mal et bien si déjà que ce soit toi qui aille jusqu'au bout que ce soit toi Dieu qui tue tous ces hommes-là. Et Hachem a donné une épidémie en Israël. Voilà. Le chapitre aurait pu commencer ici. On n'aurait pas eu toutes les difficultés qu'on a eues. On n'aurait pas eu tous ces problèmes. On n'aurait eu un verset qui malheureusement ressemble à d'autres. On ne se serait posé pas trop de questions. On aurait dit pourquoi ? Et puis voilà. On n'aurait pas eu toute cette problématique pour arriver finalement à Hachem à amener une épidémie en Israël. C'est long. 14 versets pour arriver à cette idée. Mais à Boker va être moured depuis le matin jusqu'au temps prévu. Mais il y a mot minaham midal ve'ed be'er sheva et son mort du peuple depuis d'alqa be'er sheva shivim elef ishi. 70 000 hommes. Tu voulais compter et bien voilà. Tu vas devoir maintenant faire une soustraction. Mais Islach yado. Alors on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour l'instant parce que cette histoire-là est présentée généralement quand on la raconte souvent sans lire le texte. C'est une histoire qui est très souvent rapportée quand on étudie la sidra de Kittissa pour parler du compte des enfants d'Israël qu'il ne faut pas compter jusqu'à aujourd'hui. On fait attention à ne pas compter le peuple d'Israël. On ne compte pas les Juifs. On compte les Kippot. On choisit un verset de la Bible dans lequel il y a dix mots mais on ne compte pas les personnes. Un être humain ça ne se compte pas. On cite très souvent cette histoire comme je vous l'ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire que je vous ai dit parmi les fâcheux exemples on a celui-ci on a le comte de Kyrinus et on a la Shoah également où il y a des comtes et ce ne sont pas les seuls qui ont amené des grands malheurs en Israël. Or quand on étudie notre texte on va se rendre compte qu'en fait le texte n'est pas du tout fini là. Comme si ce n'était pas assez difficile comme si ce texte n'était pas assez complexe pour arriver à se verser on va dire vraiment inverser Dieu a envoyé une épidémie puis il y a eu 70 000 morts comme il y en a plein d'autres malheureusement dans la Bible pour une guerre pour une famine ou pour d'autres choses. On a une introduction de 14 versets d'une complexité incroyable qui fait appel à des éléments très étonnants une incitation de Dieu à faire le mal pour qu'ensuite en raison de cela on puisse détruire Israël si Dieu veut détruire Israël qu'il a détruit il n'a pas besoin d'utiliser un conte comme si le conte était plus fort que tout ça paraît quand même assez étrange et puis ce choix donné à David c'est très très étonnant comme si cette introduction qui est beaucoup plus qu'une introduction on a dit c'est 14 versets avant d'arriver au verset du malheur comme si ce n'était pas suffisant on va avoir une suite en vérité à notre histoire qui n'a a priori strictement rien à voir regardez quand les gens racontent l'histoire d'ailleurs ils racontent comme si c'était deux histoires deux épisodes qui sont complètement séparés tout l'intérêt d'étudier d'ailleurs la Bible dans les mots et pas d'entendre des histoires et puis de s'intéresser à la structure du texte regardez comment l'histoire continue il y a 70 meurent l'homme qui meurt ne comprenez pas que ce soit fini a priori complètement l'ange a envoyé sa main vers Jérusalem on a parlé de Dieu maintenant on parle d'un ange un ange ici on comprend un ange destructeur qui envoie sa main vers Rouchalaïm retenez ce verset parce que vous allez probablement le lire dans la Haggadah les Chachatah pour la détruire l'épidémie avance et après 70 000 hommes elle arrive à Jérusalem Jérusalem c'est la ville que David a choisie pour unifier le peuple d'Israël ça n'a rien de tellement évident il l'a choisi pour en faire sa capitale j'insiste il l'a choisi pour avoir une fonction politique donc c'est une ville très importante c'est là probablement où il y a le plus de monde voilà que l'épidémie s'approche 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 c'est le malach l'ange ici qui est présenté comme cette épidémie qui avance et Dieu est revenu expression qui vient de la faute du vaudor quand Dieu décide finalement de ne pas détruire après la faute du vaudor en écoutant la demande de pardon de Moshé Dieu est revenu sur le mal et il a dit au malach à l'ange qui avait envie de détruire le peuple nombreux donc il était venu pour faire une hécatombe maintenant retiens ta main retire ta main donc le malach je ne sais pas du tout du tout du tout à quoi ça peut ressembler comment est-ce qu'on peut imaginer que physiquement géographiquement ça a une image ça a une visualisation ce malach s'approche je ne sais pas et Dieu lui dit stop ça c'est vous allez me dire c'est une affaire entre Hachem et le malach mais non c'est quelque chose qui va être visible et l'ange j'aime pas du tout ce mot là en fait l'émissaire d'Hachem se trouvait à ce moment là près de Gorène l'air c'est un endroit où on bat le blé de Aravna le Jébuséen les Jébuséens la Jébusim c'était le peuple qui se trouvait à l'époque qui se trouvait à Jérusalem quand David la conquise on a eu donc un récit de cette histoire là comment David a réussi à conquérir la ville de Jérusalem de la main du Jébusi or ici il semble qu'on a à Jérusalem même un Jébusi qui a une aire pour battre le blé peut-être et là j'insiste bien ça n'est qu'un peut-être un élément de plus pour montrer que cette histoire se serait produite même avant que David ait choisi la ville de Jérusalem donc ça change tout parce que si c'est après ça correspond à la manière dont je vous ai raconté l'histoire jusqu'à maintenant Jérusalem est une ville très importante la capitale politique choisie par David et voici que l'ange s'approche et donc Dieu qui dit non 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 ne détruit pas Jérusalem parce que c'est Jérusalem parce que c'est la ville où il y a du monde parce que c'est la capitale de David d'accord voilà comment on comprendrait le texte si on dit que notre histoire s'est produite avant ce serait très mystérieux à Jérusalem il n'y a rien de spécial il n'y a même pas d'Israélites il n'y a même pas de Ben Israël qui y habite et pourtant Dieu pour une raison tout à fait étrange mystérieuse demanderait au Malahar de s'arrêter à cet endroit là donc dans la première explication si notre histoire s'est produite après le choix de Jérusalem et bien Jérusalem est la cause de la fin de cette épidémie au sens de la Jérusalem politique la Jérusalem nombreuse dans l'autre explication Jérusalem est aussi la cause de la fin de cette épidémie mais sans qu'on sache encore pourquoi et qu'au contraire c'est ça qui va mettre en avant la place tout à fait unique de Jérusalem David a dit à Hachem en voyant l'émissaire qui frappait le peuple il dit c'est moi qui ai faut c'est moi c'est moi qui ai mal agi mais ce bétail c'est une expression ici pour dire ces gens qui n'ont rien fait comme ici des moutons qu'on envoie à l'abattoir mais à sous qu'ont-ils fait que ta main soit contre moi ou évêta vie et contre la maison de mon père ce que sa maison de son père ici a à faire en tout cas David demande à ce que lui soit puni que lui meure que sa dynastie disparaisse mais que soit sauvée Israël on retrouve évidemment ici l'action de Moshe qui a demandé à Dieu que son nom soit effacé pour sauver Israël donc Gad est venu vers David à ce moment-là il lui a dit donc évidemment à ce moment-là il n'y avait pas d'hôtel qui s'y trouvait il y avait un hôtel probablement qui se trouvait à Give On probablement je dis parce qu'encore une fois on est dans une chronologie difficile à déterminer si ce n'est pas à Give On ce serait peut-être à Nob ça serait quand même assez étonnant en tout cas ce n'est plus à Chilo donc il semble-t-il plutôt à Give On c'est important de le savoir également à cet endroit de l'hôtel il ne se trouve pas c'est exceptionnel il ne se trouve pas depuis un bon moment le Aaron l'arche de Dieu David est monté selon la parole de Gad comme Hachem l'avait ordonné pour construire cet hôtel Aravna donc c'est Jébuséen un étranger on a beaucoup parlé d'Israël Israël 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 Yehuda Yehuda c'est le terme qui est revenu tout le temps et là on a un Jébuséen qui est quand même assez étrange il est étranger au niveau de la nationalité du peuple il est très étrange très étranger dans notre texte qu'est-ce qu'il vient faire dans notre histoire cet homme-là il a vu le roi et ses serviteurs ouvrir Malab qui passe vers lui donc Aravna est sorti il s'est prosterné devant le roi face contre terre il a dit pourquoi mon maître le roi vient vers son serviteur il est très étonné de le voir arriver il n'est pas au courant de cette épidémie il n'imagine pas du tout quelle est la cause il est venu pour acquérir de ta part cette herbe pour construire un hôtel vous voyez il ne le dépossède pas il ne dit pas j'ai un droit de préemption je suis le roi devant cet homme qui se prosterne devant lui il veut à tout prix acheter ça ressemble évidemment c'est fait exprès probablement à l'achat de l'acquisition de la grotte de Marpella par Abraham devant aussi là des étrangers étrangers par rapport au peuple d'Israël c'est l'inverse qui eux en vérité étaient citoyens de leur pays et Abraham qui était étranger mais là aussi il y avait cette prosternation et Abraham avait dit non non je veux acheter à tout prix là aussi c'est ce que dit David et que l'épidémie cesse met à l'âme dans le dessus le peuple donc David comprend que pour mettre fin à l'épidémie il faut construire un hôtel alors ça je le répète on ne s'y attendait pas du tout on savait qu'il y avait une épidémie sans qu'on ne sache plus quelle est la faute pourquoi Dieu se met en colère contre Israël mais qu'en fait ça aboutisse finalement sur la construction d'un hôtel c'est difficile à comprendre et on a autant d'éléments mystérieux là on a une énigme ici avec beaucoup de pièces qu'il faudrait essayer d'associer les unes aux autres pour avoir une image complète si la réponse si la solution c'est de construire un hôtel à Dieu alors il faudrait réfléchir alors quelle est la faute qui amène à ce genre de solution là non seulement il est prêt à lui donner la terre mais il propose même d'ailleurs les premiers animaux et même le bois pour l'hôtel tout Aravna a donné au roi alors que l'éternel ton Dieu te soit propice on a ici un homme qui comprend la raison pour laquelle David fait cela et demande à ce que cela se réalise qu'effectivement l'épidémie cesse je veux le payer avec un prix je ne veux pas offrir à Hachem mon Dieu des sacrifices gratuits donc David a acquis l'air et les animaux avec 50 pièces on retrouve ici nos kalim justement on n'avait pas au début de notre histoire les voici vous voyez ici des liens qui sont en train de se tisser petit à petit je vous avais rappelé que les kalim servaient à acheter des sacrifices servaient aux bêtes amigdash ils n'ont pas été utilisés par David or ici justement on voit des kalim qui servent à l'achat d'un misbéar à la